Les forêts Les forêts occupent près de 47% de la superficie du territoire national du Cameroun. Celles localisées dans la partie méridionale sont le refuge d'une biodiversité des plus riches du continent. Elles abritent également une population locale composée pour la très grande majorité de bantous et de pygmets. Le document de politique cadre de 1993 et la loi forestière de 1994 ont clairement posé le besoin de voir l'exploitation des ressources naturelles contribuer au développement local. Pour ce faire, une part de certains revenus liés à l'exploitation forestière a été spécifiquement destinée aux communautés locales riveraines, y compris les peuples autochtones. C'est le cas de la redevance forestière annuelle, largement connue sous le sigle RFA. Je pense qu'on peut dire que la RFA, telle que son abréviation l'indique, c'est la redevance forestière annuelle. Elle représente l'équivalent d'une location annuelle dans un titre d'exploitation forestière. Sur le plan de la repartition, au tout début, il avait été prévu que ce soit 50% pour l'État et 50% pour les communes. dans les 50%, les populations disposaient de 10%, les communes de localisation du titre 40%. Après avoir constaté quand même qu'il était assez normal que la redevance forestière, qui les forêts sont étant logées dans une seule partie du territoire en majorité, on a pensé qu'il fallait faire bénéficier à l'ensemble du territoire national les bénéfices de cette redevance, d'où la péréquation avec l'instauration de 20% pour le FICOM, 20% pour les communes, 10% pour les populations et toujours 50% pour l'État. Alors, les changements arrivant, aujourd'hui, nous sommes passés à tout un autre type de repartition. L'une des repartitions proposées par le MINAT est validée par la Haute Hirachie, en l'occurrence au Premier ministre, voulait que la repartition soit de 50% pour l'État et 50% pour les communes et que dans la part des communes, que 18% soient réservés au FICOM, 18% pour la commune de localisation, 10% aux populations et 4% d'appui au recouvrement. Alors, à date, la loi de finances fixe plutôt toute une autre repartition qui prévoit 50% pour l'État, 50% pour les communes, à raison de 27% pour la commune de localisation. et celle de 2017 a précisé que 6,75% seront réservés pour le financement des projets de développement et toujours 18% pour le FICOM et 50% pour l'État, bien entendu. Le comité riverain de gestion de la RFA, c'est une organisation qui a été placée par un arrêté conjoint des trois ministères. C'est l'arrêté conjoint 0116, MINAT, MINFI, MINFOF. Dans cet arrêté, il est dit, le comité riverain est placé sous l'autorité du maire. Bon, ce comité planifie ça, dit que relève, répertore les projets viables, dans les projets des communautés essentielles. Les différents observateurs de la société civile et les communautés locales riveraines sont formels. La RFA constitue un potentiel immense pour résorber le problème du développement des infrastructures et la lutte contre la pauvreté au niveau des communautés locales riveraines, des concessions forestières exploitées. Certaines communes encaissent des montants importants de RFA chaque année. Dans l'arrondissement de l'Aumier, département du Oignon dans la région de l'Est, des écoles primaires, après deux ans de fermeture, faute de ressources financières, ont été réouvertes en septembre 2015 grâce aux 10% de RFA de l'exercice 2014. Ainsi, le partage des revenus issus de la RFA avec les communautés compense les pertes des services et biens que leur offraient les forêts avant leur mise sous exploitation, mais elles sont également une motivation pour les communautés à lutter contre les activités d'exploitation illégales des forêts. Le modèle signifie forêt et développement rural. C'est une organisation associative, sans but lucratif, œuvrant pour une société plus juste, sans marginalisation ni discrimination, qui met ses ressources naturelles au service du développement durable. Nous sommes engagés par cette vision à veiller au respect de l'état de droit et à l'application des lois, à promouvoir et défendre les droits des communautés locales et octotones, à renforcer la participation citoyenne des hommes, des femmes et des jeunes au sein des structures de gouvernance et à stimuler l'entrepreneuriat rural. La RFA est la redevance forestière annuelle. La redistribution de cette redevance forestière annuelle entre l'État d'une part, les communes d'autre part et les communautés locales et octotones riveraines des forêts exploitées est une composante essentielle du partage des bénéfices en matière de gestion forestière. C'est aussi un élément important en matière de justice environnementale, de promotion du développement local, parce que ça en est un outil, mais également de garantie pour la bonne gouvernance et la gestion durable des forêts. La suppression des 10% de redevance forestière annuelle qui était destinée aux communautés locales et octotones riveraines des forêts a été vécue comme une action grave, comme une décision injuste, contre-productive pour la gouvernance et la gestion durable des forêts. Les communautés dépendantes des forêts se sont mobilisées avec leur chef traditionnel contre l'application des nouvelles dispositions de la loi des finances 2015, qui est celle qui a supprimé les 10% de RFA destinés aux communautés. Une action de plaidoyer sans précédent au Cameroun, touchant à la fois le secteur forestier, le secteur des finances, le Parlement et même la présence de la République, a été entreprise à partir de ce moment. Nous, nous avons soutenu l'action de plaidoyer entreprise par les communautés elles-mêmes à différents niveaux, à travers leur chef traditionnel, mais aussi à travers leurs différents représentants et mouvements associatifs à base communautaire. Cette action ne pouvait pas laisser les autres acteurs indifférents. La société civile s'est fortement mobilisée au sein de la plateforme Forêt et Communauté, du réseau d'observateurs indépendants, mais aussi le réseau des parlementaires pour la gestion durable des forêts et le climat s'est également mobilisé dans ce plaidoyer. Le réseau des chefs traditionnels a fortement contribué à ce plaidoyer en le pilotant lui-même. Donc, c'était une action qui a non seulement rassemblé des acteurs au niveau local, au niveau national, mais aussi au niveau international, parce que des parties prenantes ont apporté un soutien, les partenaires au développement ont aidé à reprendre conscience pour que la justice soit refaite sur le partage des bénéfices tirés des ressources forestières. Pourtant, plus de deux décennies après son instauration, la RFA n'a pas permis d'atteindre les objectifs de développement durable attendus au niveau local. Les reproches qui servent d'explication à cet état de choses sont dirigées vers plusieurs acteurs. Les acteurs ont des responsabilités partagées dans la qualité de la gestion de la RFA au Cameroun qui, il faut le dire, n'est pas bonne. Les problèmes partent déjà depuis la collecte de la RFA jusqu'au contrôle, en passant par la redistribution et la gestion de la RFA. Fauder a commandité une étude sur le mécanisme de gestion de la RFA qui a révélé que le mécanisme de collecte de la RFA n'est pas suffisamment efficace. Nous avons été surpris de savoir que, bien que la RFA soit une taxe exigible et payable à l'avance, en totalité, beaucoup d'entreprises trouvent le moyen de ne pas payer la RFA soit en partie, soit en totalité. Du coup, ceci influence la part de la RFA qui doit être reversée aux communes et aux communautés et vous entendez que ça impacte également l'efficacité de cette redevance, de ce revenu dans le développement local. Il y a également des problèmes en lien avec la redistribution. Les communes ne savent pas toujours quels fonds elles reçoivent au compte de la RFA et du coup, les problèmes d'affectation se posent, les problèmes d'utilisation se posent également. Il faut relever la faible reddition des comptes, la faible transparence des communes en matière de gestion de la RFA. Il faut également relever, pour ce qui est de la gestion de la RFA, les faibles capacités des communautés à suivre la gestion de la RFA et à tenir les autorités municipales pour comptables de la gestion qu'elles font de la part de la redevance forestière qui leur est destinée. Et il faut relever, enfin, le rôle de l'administration, aussi bien forestière, fiscale, que de l'administration territoriale. Dans le suivi de la gestion de la RFA, ces administrations-là ne jouent pas suffisamment leur rôle, ne font pas le suivi, encore moins le contrôle de ce revenu qu'il faut le relever, sont des données publiques et dont, en termes de contrôle, respectent un ensemble de modalités, sont assujettis à un ensemble de modalités et de critères. Les entreprises forestières sont reprochées de ne pas toujours reverser de façon systématique et à temps les montants de RFA effectivement dits. Les communes, pour leur part, sont critiquées de s'acquitter trop faiblement des exigences de l'arrêté conjoint 076 du 26 juin 2012 qui organise l'assiette, la planification et l'utilisation des revenus forestiers destinés aux communautés locales riveraines. Il faut dire vrai, c'est que l'utilisation au niveau des communes, tout n'est pas noir, mais il y a certaines communes où c'est tellement noir. L'utilisation ne devrait pas poser de problème parce que tout est sur l'arrêté. Si l'arrêté est suivie, il ne devrait pas avoir de problème. Mais le problème se revient quand les maires ne veulent pas collaborer. Par exemple, dans ma commune où j'ai été, la RFA n'a pas été bien gérée selon nous. Selon moi, parce que moi qui suis le président, ça n'a pas été bien géré. Qu'est-ce que s'est passé ? Les villages, puisque le comité riverain était composé de huit villages. Les huit villages ont donné les besoins et maintenant, on est arrivé au niveau du comité communal. Le comité communal a trouvé que tous ces besoins ne pouvaient pas être gérés. Et à vrai dire, puisque les besoins se gèrent en fonction des montants qui sont disponibles. Bon, mais on a trouvé qu'il fallait faire plutôt l'électrification villageoise, qui était un problème qui globalisait tous les villages en général. On a trouvé donc qu'il fallait faire l'électrification villageoise. Bon, quand il fallait donc le faire, le maire a écarté le comité de Vévin. Donc, il n'a pas pu suivre les travaux. Et ça a donc fait en sorte que la qualité du travail qui a été effectuée sur le terrain, à un certain moment, ça a posé trop de problèmes. Les services des impôts et du trésor, pour leur part, gèrent de façon opaque l'information relative à la part du RFA destinée aux communautés, en délivrant aux communes des relevés de comptes sans intituler des revenus. Nous avons fait notre correspondance sur la transparence de la gestion des revenus. A dit ça, monsieur le maire, parce que nous ne connaissons pas comment se présentent les revenus, le RFA, nécessairement. On nous dit seulement que l'argent est là. On ne connaît pas le monde. On ne sait même pas qui, vers quoi. On ne connaît pas la différence entre le FECOM, le PNDP, la commune. Tout était flou. Les ministères en charge du contrôle ne s'acquittent pas de façon régulière des obligations d'assurer un suivi et un contrôle du paiement et de l'utilisation qui est faite de la part du RFA destiné aux communautés locales. Le ministère des Finances, pour sa part, ne semble pas intégrer au final très sérieusement l'importance de la part de RFA des communautés. En effet, jusqu'en décembre 2014, la loi de finances attribuait 10% de RFA collectés au développement des projets proposés par les communautés locales à travers leur comité riverain de gestion. C'est à la surprise générale que la loi de finances pour l'exercice 2015 a opéré un revirement majeur dans la répartition de la RFA. Elle a totalement supprimé les 10% de RFA spécifiquement destinés aux communautés, suscitant alors un tollé chez les organisations de la société civile et un désarroi généralisé chez les communautés locales pour qui la RFA était devenue un motif de fierté et développait jusque-là, et indépendamment des résultats atteints, un sentiment de participation à la gestion forestière. L'annonce tombait donc comme un couperet. Les communautés locales et autortones n'ont plus voix au chapitre de la RFA. Elles sont désormais classées « persona non grata » en ce qui concerne la gestion de ce revenu et les parts sont désormais réparties autrement. Ce sont désormais des communautés aux abois qui regardent, impuissantes, les revenus forestiers se gérer sans elles. « Aucun n'habitant d'une seule communauté n'a vu l'État avec des yeux doux par rapport à cette décision. Et il y a eu une guerre que nous avons tous fait pour retenir entre les communautés et les maires. Parce que pour les communautés, c'était les maires. entre les communautés et les autorités du ministère en charge de la forêt du MIFOF. Parce que c'est eux qui restent ce revenu. Et il y a eu maintenant une haine, une haine vis-à-vis des agents, des impôts. Parce que pour nous autres, les communautés, on se dit « voilà des personnes assises dans leur bureau qui ne comprennent même pas les réalités des communautés, mais qui vont prélever dans ce qu'on prend dans les communautés, qui mettent ça dans leur besace pour prendre toutes les fins du mois, alors que ceux qui revenaient aux communautés l'auraient coupée pour aller dans d'autres fonds. » Donc, les communautés, on ressentira avec une forte amertume. Et c'est dans le sens que il y a même eu des routes qui ont été barricadées dans certaines parties de la forêt. Nous étions obligés d'aller faire des réunions. plus d'une réunion pour amener les communautés à la raison et leur dire que l'État essaie de comprendre ce que nous sommes en train de demander et nous sommes convaincus que l'État va revenir sur sa décision. En effet, deux années après la suppression de leur part de RFA, les projets de développement dont le financement dépendait de ces fonds sont simplement arrêtés. « Ça a été une triste nouvelle. Quand on l'a appris, on a commencé à penser que peut-être c'était des blagues. Mais à la réalité, quand la réalité s'est avérée, on a été très tristes au point que ça a découragé. Ça a découragé les communautés. Au point que les communautés n'ont plus voulu défendre les intérêts forestiers, de moins les intérêts de l'exploitation. C'est-à-dire que leurs intérêts, ils se sont dit, puisque on nous défend ce qui nous est de droit, alors mieux commencer à frauder comme le reste, donc à faire l'exploitation illégale. Donc, la surveillance qu'elle faisait ne faisait plus. Eux-mêmes était déjà ancrée dans l'exploitation illégale. Le silence de l'administration fiscale est resté entier sur les raisons de cette suppression. On peut présupposer que les fonds gérés par les communes sont destinés aux communautés. Mais le constat général est que les revenus issus de l'exploitation forestière et gérés par les communes n'ont pas produit le développement local attendu plus de deux décennies après l'élaboration de la loi forestière de 1994. La RFA est supprimée au niveau des communautés. Donc, déjà, le comité de gestion d'hommes et le comité riverain n'avaient plus sa valeur. selon la compréhension de l'exécutif communal. Comment rester insensible devant ce qui apparaissait désormais comme un retour en arrière sur un des acquis majeurs de la réforme forestière de 1994, mais également comme une expérience d'injustice à l'égard des communautés locales et peuples autochtones. L'organisation forêt et développement rural a lancé le cri d'alarme et mis en place les structures pour un plaidoyer et un lobbying auprès du Parlement camerounais en faveur de la restitution des 10% de RFA destinés aux communautés locales et peuples autochtones dans la loi de finances pour l'exercice 2016. Bon, la campagne a consisté dans un premier temps à organiser des conférences de presse dans les conférences de presse où les leaders communautaires des chefs traditionnels étaient au-devant de la scène pour pouvoir réclamer les 10% qui leur ont été supprimés dans la loi de finances 2015. Cette campagne aussi a consisté aussi à des activités de couloir pour rencontrer les parlementaires et leur expliquer le bien fondé de ces 10% pour les communautés qui vivent autour de ces sites d'exploitation forestière. Cela a aussi consisté à pouvoir collecter des signatures, près de 10 000 signatures pour une pétition qui a été transmise au niveau de la primature de la présidence de la République, au ministre en charge des Finances, au ministre des Forêts, au président du Sénat et au président de l'Assemblée nationale. Laissez-moi vous dire que sans le LFR, les communautés n'auraient même rien compris. C'est cette formation qui a donné l'impulsion aux communautés de s'intéresser parce que sans vous mentir nous étions ignorants si l'argent ou ça sort ça doit faire comment, ça doit marcher comment, on ne connaissait pas grâce à la formation que les communautés ont accès à l'information. Ainsi, conférences de presse, campagnes médiatiques, rencontres informelles avec sénateurs, députés, chefs traditionnels et participation aux sessions parlementaires d'adoption du budget pour l'exercice 2016 ont été au menu du plaidoyer porté par le projet LFR. De nombreux acteurs ont été associés à ces activités. Nous remercions franchement le FODER qui nous a permis de nous exprimer pendant cette période assez difficile, assez dangereuse. Vous savez, c'est l'attentat d'un duc qui a provoqué la guerre mondiale. Donc, on peut partir de rien pour arriver à la situation incontrôlable. Et ça, nous en étions au bord de cette situation. Ainsi, en juste quelques semaines, la pétition organisée par Forêt et Développement Rural en 2015 pour la réinsertion de la part de RFA des communautés locales a collecté plus de 2300 signatures issues des membres des communautés locales elles-mêmes et des élus locaux. Au niveau de la restauration de 10%, il faudrait que le ministère de la Finances avait suspendu et pouvoir enlever. Nous avons travaillé énormément. J'ai travaillé avec les communautés. J'ai travaillé avec Fauder parce que ce n'est que Fauder qui nous venait en aide, en appui. On a travaillé, je veux même plutôt sauter pour arriver au niveau des signatures. parce que pour qu'on connaisse ce qu'on a aujourd'hui, on a beaucoup, on est allé sur le terrain, je suis allé sur le terrain pour collecter les signatures, je suis allé à Yucadouma, je suis allé à Ebolova, je suis allé à Grametica pour collecter les signatures. On a eu près de 10 000 signatures. Il y a même les chefs qui aussi, ils ont trouvé l'intérêt dans notre approche. Je suis même allé à Koumba rencontrer le doyen des sénateurs qui est le Tif Moukete avec l'appui de Fauder puisque ce sont les documents qui m'ont payé mon transport et mon hébergement les retrouvent pour lui présenter le document qu'on a conçu par rapport au pré-doyer de 10 % pour qu'on restaure encore ces 10 % en communauté parce que dans les communautés on s'était retrouvé que quand ils ont enlevé ces 10 % rien ne marchait plus les écoles étaient fermées jusqu'à présent les hôpitaux fermaient on s'était dit que nous on ne se retrouve pas dedans parce qu'on enlève quelque chose à quelqu'un comme on dit souvent chez nous la DAD quand tu enlèves la chair dans la bouse du chien il faut remplacer l'os on n'a rien remplacé on s'était retrouvé comme ça et on a vu les conséquences les hôpitaux fermés l'aducteur d'eau il n'y avait plus les gens on était comme ça donc on a beaucoup énormément travaillé sur ce projet sur cette restauration de 10 % Au sortir de la session parlementaire de décembre 2015 la loi de finances pour l'exercice 2016 n'a pas réinséré la part de RFA des communautés locales cependant les communes riveraines des concessions forestières exploitées ont vu leur taux de RFA augmenter passant ainsi de 20 % pour l'exercice 2015 à 27 % pour l'exercice 2016 qui commençait Bien qu'une majorité de parlementaires aient pré-conscience de l'importance de la RFA pour les communautés locales et le besoin de protéger les droits acquis à cet égard la logique de la discipline du parti au niveau du parlement continue de prévaloir et pourrait expliquer la constance dans le choix de maintenir l'option de la suppression de la part de RFA des communautés locales riveraines Eh bien la restauration d'une partie de la redevance forestière annuelle soit 6,25 % aux communautés riveraines et autochtones des forêts a été accueillie comme une décision de justice environnementale comme un véritable soulagement mais aussi comme un succès pour le plaidoyer mené dans le cadre du projet LFR pour la restauration des 10 % de la RFA C'est un succès partiel parce qu'il reste encore 3,75 % à conquérir pour revenir aux 10 % qui étaient prévus par la loi de 1994 Donc nous en profitons pour féliciter tous ceux et celles qui ont contribué à élever la voix des communautés et à porter à l'attention des décideurs des législateurs et des administrateurs de la République les revendications des populations locales et autochtones Si les objectifs du plaidoyer engagé en vue de la réinsertion des 10 % de RFA des communautés n'a pas atteint son objectif majeur dans la loi de finances 2016 elle avait désormais le mérite d'avoir forcé l'entrée de cette question dans l'agenda public avec les organes de presse en pôle position dans cette démarche L'exercice fiscal 2016 n'a pas été de tout repos pour l'équipe de forêt et développement rural en charge de la campagne En effet devant le débat désormais public sur l'injustice faite aux communautés locales en supprimant les 10 % de RFA qui leur étaient dues il fallait désormais obtenir de l'administration qu'elle réinsère cette part pendant la session parlementaire de décembre 2016 Ce n'est donc pas à la surprise de Fauder que le texte de la loi de finances pour 2017 a réintégré la part de RFA des communautés locales toutefois à un taux de 6,75% inférieur au taux de 10% qui était appliqué avant la suppression par la loi de finances de 2015 La loi de finances 2017 a restauré une part je voudrais le préciser de la RFA des communautés qui est différente de la part auxquelles elles avaient initialement droit avant la loi de finances 2015 à savoir 10% pour nous pour Fauder nous estimons que c'est un début de réponse du gouvernement aux demandes des communautés qui en restaurant ce gouvernement qui en restaurant 6,75% de RFA au projet de développement des communautés a montré que son ouverture et sa volonté d'impliquer les communautés dans le processus de développement du Cameroun mais à Fauder nous restons convaincus qu'il y a mieux à faire on peut mieux faire déjà en restaurant les 10% de RFA des communautés mais surtout en veillant à ce que la gestion de cette part de RFA et bien entendu celle destinée aux collectivités territoriales décentralisées soit gérée de manière plus efficace et plus transparente et donc pour le faire il y a un ensemble de mécanismes qui doivent être mis en place déjà un suivi régulier un audit une évaluation régulière de la gestion de la part décentralisée de la RFA afin que véritablement ce revenu puisse impacter le développement local et le développement de l'ensemble du Cameroun d'abord ça a été reçu mi figue mi raisin nombreux sont ceux qui se sont dit est-ce qu'il ne faut pas continuer et beaucoup d'autres ont dit attention l'état a fait un pas c'est l'état nous devons d'abord accepter ce qui nous a été accordé avec le temps l'état pourra revivre les choses surtout que nous sommes à l'heure de la décentralisation c'est-à-dire à l'heure où la responsabilité revient aux communes et aux communautés pour mettre en oeuvre les politiques du pays et participer au développement pour qu'on puisse tous acclindre l'émergence en 2035 tel que soit le chef de l'état voilà donc un élément qui permet à la communauté de se responsabiliser davantage d'investir de programmer son investissement de suivre son investissement et de s'évaluer elle-même qu'on a estipé s'il revient aujourd'hui on dit tant mieux même si le montant n'est plus ce qu'il était au parvent mais est-ce ce retour nous permet d'être sûrs que demain on ne va pas en faire autant après la mise en agenda du problème de la suppression et de la nécessité de sa réinsertion autour de 10% dans la loi de finances une nouvelle victoire vient d'être engrangée c'est une très bonne nouvelle même comme elle n'était pas au même niveau du départ parce que de 10% la restitution a été à 6,515% donc néanmoins mieux vaut ce peu que rien parce que la confusion qui régnait déjà au niveau de la gestion de cette fond au niveau de la mairie laissait les communautés pantoires donc le maire n'avait plus l'obligation de rendre compte aux communautés de ceux qu'il avait de la RFA qui leur revenait donc le maire utilisait cet argent pour la gestion globale de la mairie comme il l'entendait au jour d'aujourd'hui bien que tout n'est pas revenu mais on se contente d'abord de ce qu'il y a d'avoir fait pour la démarche et les communautés jusqu'à présent aujourd'hui comme tout le monde travaille pour les autres ceux qui ont connu que c'est Faudet avec moi qui ont fait remercier d'avoir grandement le Faudet parce que sans Faudet c'est que même les 6,75% ne sont jamais revenus donc la nouvelle au niveau de la communauté elle est vous même comment on vous enlève quelque chose on vous dit bon sur les 10% prenait quand même la moitié de quelque chose on va réfléchir c'est déjà un pas mais nous ne baissons pas les bras nous continuons toujours cette action de plaidoyer de ces restaurations que ça soit les 10% pour qu'on n'enlève même plus rien donc la nouvelle au niveau de la communauté c'est très grand au final l'administration n'est donc pas totalement insensible aux réclamations des populations locales et de la société civile cet incident relatif à la part de RFA des communautés locales montre à suffisance la fragilité du cadre politique et légal qui encadre la RFA au Cameroun maintenant les communautés demandent demandent aux gouvernements aux autorités de se pencher plutôt au niveau de la mairie pour voir comment est-ce que cet argent est géré donc la gestion le suivi de la gestion doit aller au niveau de la mairie et à partir de la mairie pour retomber finalement sur les communautés pour voir est-ce que cet argent a été utilisé comme il fallait est-ce que cet argent est sorti de la mairie pour les communautés et que c'est les communautés qui n'ont rien fait il faudrait que ce plaidoyer continue pour qu'on ait nos 10% à nous retourner au niveau des communautés je pense qu'à une époque l'état réfléchit et trouve que les populations ne devraient pas être directement en contact des finances publiques parce qu'elles ne répondent pas le moment venu de la comptabilité de ces finances là donc on a voulu concentrer la gestion de ces revenus au niveau de la mairie sachant que l'autorité communale est celui qui répond en dernier ressort de la gestion de ces revenus mais ce qu'on devrait comprendre c'est que cet arrêté sur 076 que je venais de citer prévoit déjà que c'est le maire qui est le gestionnaire de ces fonds donc les balbutiements de sortie et de retour c'est juste le fait des incompréhensions entre ceux qui manipulent les éléments à mettre dans la base de finances toutefois ces va-et-vient de la part du RFA des communautés traduit clairement le besoin de repenser le cadre de ce revenu afin de mieux protéger la RFA des incartades d'une administration encore loin de bien saisir le rôle de ce revenu dans l'atteinte des objectifs de développement local dans le sentiment de citoyenneté au niveau des populations locales mais également dans la construction de la paix sociale au sein des communes riveraines des forêts régulièrement exploitées Nous avons réclamé les états généraux de la redoufance forêtière annuelle pour qu'en fait ensemble nous puissions comprendre qu'est-ce qui a été fait où est-ce que les uns et les autres ont mal fait et comment remédier à ces manquements à quelques niveaux du processus Faudet continue donc d'assurer la veille sur le respect des droits des communautés locales à 10% de RFA pour que les acquis d'hier soient effectifs aujourd'hui et que les prétentions pour demain soient des réalités permanentes après-demain bon déjà le sentiment était vraiment mitigé donc mitigé parce que dans un premier temps le fait que l'administration dans la loi des finances pour l'exercice 2017 revient sur sa décision pour introduire les communautés dans la clé de la répartition donc de comprendre quand même que l'administration est restée attentive a eu un oreille assez attentive au clé des communautés bon et aussi un sentiment un peu de déception parce que pour nous la campagne ce n'est pas seulement de restaurer les 10% ils ont donné 6,15% si déjà avec 7,10% les communes n'ont pas pu faire décoller le développement dans les communautés nous pensons que 6,15% ne viendra pas faire la différence et c'est pour ça que nous pensons que la question de la RFA le problème fondamental réside autour de sa gestion et dont la nécessité de pouvoir mettre sur pied un bon mécanisme de suivi et de gestion de la RFA ça va vraiment indispensable pour que que ce soit 6,15% ou 10% de ces codes pas à leur communauté soient utilisés de façon efficace et efficiente de la RFA 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 Sous-titrage ST' 501